Saviez-vous qu'en 2004, un professeur a sauvé des vies en donnant un second souffle à de vieilles Game Boy datant de 89 ? Ou encore que la Game Boy Advance a été designée par un français ? Tout le monde aujourd'hui connaît le terme Game Boy, cette série de consoles portables ayant fait un carton de 89 à 2008, et qui, encore aujourd'hui, se dote d'une fanbase colossale qui continue à faire vivre et revivre ses petites merveilles. Bonjour à tous et bienvenue ! Pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote par Game Boy qui a vu le jour depuis sa création. Et j'ai décidé de commencer par la plus récente et de finir par la plus ancienne. Et pourquoi donc ? Bah parce que c'est ma chaîne, je fais qu'est-ce que je veux dessus d'abord. La Game Boy Micro Voici donc la Game Boy Micro. Déjà, connaissez-vous le modèle ? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous viennent de tiquer en se demandant ce que c'était que ce machin. Mais rien à développer, c'est de la merde, c'est tout ! Sortie en 2005, un an après la Nintendo DS première du nom, cette Game Boy fait partie du top 10 des pires consoles portables qui ont vu le jour, tous supports confondus. Et c'est assez marrant quand on voit la manière dont Nintendo l'avait vendu dans le magazine Nintendo Official Magazine de avril 2005, qui est sorti juste après son annonce. D'après eux, on a là un produit révolutionnaire, avec le meilleur écran de Game Boy jamais créé, une coque révolutionnaire interchangeable et surtout une taille tout rikiki qui passe dans la poche. Petit ou grande, on s'en fiche du moment qu'elle est bonne. Et la suite de l'histoire, on la trouve dans le même magazine, en septembre, dans la rubrique FAQ, où une personne leur demande quel est l'intérêt d'acheter une telle console, sachant qu'elle ne pourra jamais remplacer une Game Boy Advance à cause de son manque de fonctionnalité. Parce que pour information, les Game Boy Advance avaient une rétro-compatibilité, on pouvait jouer au jeu de Game Boy dessus, là où la micro ne le propose plus. De plus, elle coûte plus cher que la Game Boy Advance classique. Et la seule chose que Nintendo a su répondre, c'est que la micro est un produit fashion qui permet d'être à la mode parce qu'on peut la customiser. On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Et c'est seulement 2,4 millions de consoles vendues dans le monde, ce qui est littéralement... Claquer au sol ! A côté des centaines de millions de ventes qu'ont fait les autres Game Boy. Et comme on ne fait jamais d'erreurs dans les grosses sociétés, selon eux, la micro n'est pas une erreur, mais elle ne s'est pas vendue parce qu'ils n'ont pas su pointer du doigt son unique qualité. En même temps, c'est un petit peu comme si Sony nous pondait une version plus pourrie de sa PS4 alors qu'on a la PlayStation 5 sur le marché. Eh, fallait pas s'attendre à des miracles ! La Game Boy Advance SP. Celle-là, c'est ma Game Boy de cœur. C'est la première console portable que j'ai réellement possédée. Quel plaisir ça a été ! Sortie en 2003 avec son fameux design à clapet, sa batterie rechargeable et son écran rétro-éclairé, saviez-vous qu'elle n'aurait tout simplement pas dû exister telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Suite au succès de sa grande sœur, la Game Boy Advance, sortie en 2001, Nintendo était déjà en train de bosser sur une nouvelle version de la Game Boy qui deviendra plus tard la Nintendo DS. Mais son créateur, Satoru Okada, et retenez bien ce nom parce qu'il va être très très important par la suite, voulait proposer au public une version mise à jour de la Advance, plus fine et plus petite, et surtout avec une batterie rechargeable. Première chez Nintendo. C'est un truc de zinzin, mec ! Lorsqu'il a soumis l'idée pendant une réunion avec ses supérieurs, tout le monde l'a critiqué en disant que les batteries coûtaient trop cher, que la console serait trop fragile, qu'elle ferait un flop. Je crois littéralement que les mecs n'étaient pas prêts pour ce qu'il allait se passer. Satoru a donc mis fin à la réunion avec un simple « Merci pour vos commentaires ». Suite à cela, il a demandé à un de ses ingénieurs de lui faire en soum-soum un petit prototype qui soit fin et petit, sans se soucier des coups de production. Et c'est ainsi que le design à clapet est né. La réunion suivante, Satoru a sorti ses énormes... Et quand il a posé le prototype sur la table, tout le monde est tombé sous le charme, et le projet a été lancé. Et au final, c'est pas loin de 43 millions de copies vendues dans le monde, et vous verrez par la suite de cette vidéo que c'est pas la seule fois que Nintendo sort un produit sur un coup de tête, et que ça part en maxi-banger. La Game Boy Advance. Parue en 2001, la Game Boy Advance est la console qui vient remplacer les anciennes générations en proposant un écran de meilleure qualité, un processeur bien plus performant qui permet de créer des jeux un peu plus gourmands, et une meilleure gestion de l'énergie afin d'augmenter l'autonomie de la console. Mais savez-vous pourquoi la forme a-t-elle aussi radicalement changé, et surtout d'où elle vient ? Quand on regarde toutes les Game Boy, excepté la micro, mais vas-y celle-là, elle compte pas, c'est... Elles ont toutes une forme verticale, écran en haut, bouton en bas. Cependant, la Advance, elle vient un petit peu chambouler tout ça, en nous proposant un écran au centre avec des boutons sur les côtés. Et pour connaître la raison, il faut revenir un an plus tôt, en 2000. Un petit architecte français du nom de Gwenaëlle Nicolas venait d'ouvrir son cabinet à Tokyo. Et notre cher Satoru, dont j'ai parlé précédemment, s'est décidé de lui rendre une petite visite. Chois un petit peu bizarre d'ailleurs quand on voit ce que le mec propose. Et bien que Gwenaëlle soit totalement étranger au monde du jeu vidéo, Satoru lui a proposé de faire des prototypes, et il a accepté. On n'a pas d'image de ces fameux prototypes, mais on sait qu'il s'inspirait de choses réelles. Typiquement, il paraîtrait qu'il a dessiné une Game Boy Advance ressemblant à une fleur. Bon, pourquoi pas ? Au final, parmi les dizaines de prototypes qu'il a proposés, c'est celui qu'on connaît tous aujourd'hui qui a été retenu et qui représente... Selon vous, que représente la Game Boy Advance ? Un panda. Voilà. Et au passage, petite anecdote bonus, mais quand la console a adopté ce design, Miyamoto, genre le Miyamoto qu'on connaît aujourd'hui... Donc Miyamoto a demandé à Satoru pourquoi est-ce qu'il avait choisi un style horizontal et non un style vertical. Et l'échange, franchement, il a été ultra lunaire. Laissez-moi vous en proposer une petite reconstitution. Pourquoi tu as choisi un style horizontal et non un style vertical ? Eh bien, parce que je l'ai décidé. Ça te pose un problème ? Oh bah non. La Game Boy Color. Revenons quelques années plus tôt encore, en 1998, quand la France était championne du monde de foot et qu'elle s'était pas encore prise une zouvée par l'Espagne. À cette époque, Nintendo profite encore pleinement du succès de sa toute première Game Boy, sortie presque dix ans plus tôt, et les équipes de recherche et développement de la boîte sont déjà en train de travailler sur ce qui deviendra plus tard la Game Boy Advance. Cependant, la concurrence se fait un petit peu rude, et bien qu'ils aient déjà écrasé Sega et Atari dans les années 90, eh bah, une petite nouvelle sur le marché commence alors à faire parler d'elle, la Wonder Swan de Bandai. Et je sais pas vous, mais moi, bah... Et tiens, dans quelles oreilles est-ce que c'est pas arrivé, cette histoire ? Eh bah, dans celle de notre cher Satoru Okada. Encore lui. Eh oui, décidément, le mec est partout. Dans les campagnes, dans les villes ! Et donc, Satoru, bah, il souhaite pas se laisser prendre le marché comme ça, lui, hein. Donc, il met ses neurones à l'épreuve pour essayer de trouver une Game Boy qui pourrait faire patienter les joueurs le temps qu'ils sortent leurs nouvelles. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bah, on recycle. Il décide donc de prendre la Game Boy qui était déjà sur le marché, lui mettre un petit processeur un petit peu plus performant, lui mettre des petites couleurs tape à l'œil, un petit écran RGB, et puis, bah, c'est une nouvelle console, faut lui trouver un nom. Et comme, bah, il y a plein de couleurs, eh bah, on va l'appeler la couleur, hein, la color en anglais. Eh bah, on va l'appeler la color, hein, tout simplement. Et on va surfer sur l'hype d'un jeu Pokémon qui vient de sortir pour pondre là une console qui pétera encore des records et qui permettra une fois de plus à Nintendo de mettre au tapis la concurrence. Et au final, bah, on parle ici de 55 millions de copies vendues pour une console qui devait pas forcément voir le jour, hein, et qui a été mis au monde uniquement d'un point de vue stratégique pour écraser les autres. C'est un génie, Satoru. La Game Boy Lite. Ok, donc là, on entre à nouveau sur le marché des Game Boy inconnus au bataillon. En tout cas, dans mon bataillon à moi. On est toujours en 1998, et alors que Nintendo vient d'annoncer la sortie imminente de la Game Boy Color, va savoir pourquoi ? Bah, ils se sont dit, on va faire un modèle Lite qui verra le jour uniquement au Japon. Mais, euh, pas un modèle Lite de la Game Boy Color, hein. Et par Lite, on n'entend pas là que la Game Boy a fait une cure de Weight Watcher, mais bel et bien qu'elle intègre un rétro-éclairage directement dans son écran, permettant de jouer même lorsque la luminosité est faible. Maintenant, souvenez-vous, la dernière fois que je vous ai parlé de rétro-éclairage dans cette vidéo, avec la Game Boy Advance SP, soit trois générations de consoles plus tard. Et si encore, on parlait là d'une variante de la Game Boy Color, à la limite, ça aurait pu passer, ça aurait été comme une option, on s'en fout. Mais non, là, on parle bel et bien de l'ancienne Game Boy, avec l'ancien processeur, avec l'ancien écran noir et blanc. Nintendo a donc sorti deux consoles la même année, chacune avec des points forts différents, mais ils se sont jamais dit que ça pourrait être judicieux de les combiner. Et comme on fait jamais d'erreurs dans les grosses sociétés, La Game Boy Pocket Remontons encore un petit peu plus le temps. On est donc en 1996, quand je me faisais encore kakatsu et que je marchais à quatre pattes. Mais là, c'est pas le sujet. Nintendo venait de connaître l'un de ses plus gros flops avec la sortie de son Visual Boy, et il avait pas encore conscience de ce qu'il allait proposer dans le futur. Et en plus de ça, les ventes de la Game Boy commençaient à chuter un petit peu, donc il fallait intervenir. C'est alors que voit le jour la Game Boy Pocket, une version allégée de sa grande sœur, et l'anecdote va être allégée de la même manière que la Game Boy. Initialement, l'équipe de recherche avait prévu sur cette console un emplacement pour qu'on puisse venir y mettre une dragonne. La Pocket étant un petit peu plus compacte et un petit peu plus design, ils voulaient qu'on puisse se démarquer avec, pour qu'elle soit fashion. Mais il y a un petit malin, un jour en réunion, qui s'est dit, « De voir les gars, si on met une dragonne, les gamins, ils vont pas faire l'hélicoptère avec la console ? » Et étonnamment, l'idée a été annulée, très certainement à cause du SAV en sueur qui voyait venir les kilos de consoles éclater dans leur atelier. La Game Boy. Nous voici donc arrivés à la dernière anecdote, et je pense que c'est le meilleur moment pour vous demander de vous abonner si c'est pas déjà fait. Enfin bref, Bien que la Game Boy première du nom fut créée en 1989, on va faire un petit bond tout droit dans le futur, en 2004. Cela pourrait signifier que ce segment du temps contient une spécificité cosmique intrinsèque. Monsieur Kremel, le gôte des professeurs de techno du lycée Coufinal de Strasbourg, a rendu visite à son frère habitant à Madagascar qui se remettait tout juste d'une crise de palud. Je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que j'ai pas les compétences médicales pour en parler, mais grosso merdo, ce qu'il faut retenir, c'est que le paludisme, c'est une maladie potentiellement mortelle qui se transmet à cause des saloperies de moustiques de cons de merde là. Notre cher Kremel donc, s'est un petit peu renseigné sur le sujet, et des médecins lui ont expliqué qu'il existe bel et bien un médicament permettant de soigner le palud, mais ils ne peuvent pas le prescrire, parce que ce dernier nécessite un suivi du rythme cardiaque des patients. Or le pays étant un petit peu pauvre, il bénéficie pas du matériel médical adéquat. Du coup, notre gôte, bah il a eu une idée de génie. Il s'est dit qu'il allait transformer des vieilles Game Boy obsolètes en électrocardiographe, en créant une cartouche de jeu permettant de suivre les battements du cœur. Et tout ça pour une somme ridicule. Et comme on travaille plus efficacement à plusieurs, le mec il avait pas de quoi se payer des stagiaires, et bah il en a fait un projet scolaire. Franchement, C'est du génie ! Regardez-moi ça ce petit gars, il le dit lui-même, on aurait tous kiffé travailler sur des Game Boy. Ça nous a assez bien emballé, vu qu'on aime aussi les Game Boy. Donc voilà. Et puis en soi, ça permettait de faire un thème, sortir un petit peu du cadre au pur des cours. La classe a donc travaillé sur la création d'une maquette, et réalisé des tests préliminaires directement au lycée. Puis M. Kremel, notre gôte toujours, a effectué la miniaturisation du tout, afin de le faire rentrer dans une cartouche de jeu. J'ai même pu retrouver un DTP sur lesquels la classe a bossé. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si ça vous intéresse. Bon chance. Selon les médecins en revanche, ça pourra clairement pas remplacer un électrocardiographe professionnel, mais l'initiative est tout de même remarquable. Et malheureusement pour nous, on sait que le projet scolaire a abouti, et que des prototypes de tests sont partis à Madagascar directement, mais on n'a jamais eu la suite de l'histoire. Donc si jamais parmi vous, il y en a un qui a des infos supplémentaires, ou qui a tout simplement M. Kremel en prof de BTS, n'hésitez pas à lui poser la question et à me le dire en commentaire. Je l'épinglerai direct, franchement c'est une anecdote de fou malade. Et de toute façon, bon bah quand on voit le prix des Game Boy aujourd'hui, autant acheter des électrocardiographes directement. Si on remonte encore un peu le temps, je crois qu'il n'y a plus de Game Boy, donc c'est une fin de vidéo pour moi. J'ai voulu faire autre chose que de la critique pour essayer, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501